A quoi ressembleront les véhicules de demain ? C'est à l'école Espéras-Barreau de Montbéliard que sont formés les futurs designers automobiles. Deuxième épisode de ce Grand Angle, signé Noémie Copon. Vous êtes vous déjà demandé comment est née votre voiture ? Eh bien tout commence sur une feuille blanche, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode d'hier. Aujourd'hui on est toujours à l'école Espéras-Barreau à Montbéliard et on va rentrer dans le vif du sujet. Après les phases de dessin et de modelage, voici l'étape de la construction. Bonjour Yacine. Bonjour. Vous êtes un autre étudiant de l'école Sbarro, on est à quelle étape là de la construction ? En fait on est au début de la construction de la partie mécanique. Là c'est le châssis qui se trouve à côté de moi. On assemble des tubes et on les soude et ensuite on va venir souder le châssis complet et y ajouter tous les éléments mécaniques, les roues, les trains roulants. Et ça c'est quel matériau, c'est quel moteur ? Donc c'est un moteur de Tesla, un moteur électrique accompagné d'un pack batterie d'une Volkswagen ID.3. Et pour ce qui est du matériau, pour l'instant c'est que de l'acier et on aura aussi un petit peu d'alu pour certaines parties du véhicule. Et cette voiture là, on est d'accord, elle va vraiment rouler, on va pouvoir la conduire comme une voiture classique ? Tout à fait. Et c'est aussi à cette étape là de la construction que vous vous rendez compte que les idées de départ étaient les bonnes ? Est-ce que vous allez pouvoir reproduire à l'identique le dessin de départ ? Il y a encore des petits aménagements ? Il y a encore des petits aménagements. En clé, ils s'occupent de tout ce qui est la partie esthétique. Et plus tard dans le processus, on viendra assembler, faire un montage à blanc, assembler les parties en carrosserie avec les parties mécaniques. Et on verra s'il y a des petites adaptations à faire. Mais normalement on ne devrait pas trop s'écarter du dessin. Et là, est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu où vont se trouver les sièges, les pédales, le volant ? Ça se passe où ? Oui, alors ici on aura la colonne de direction avec le volant, avec un siège en position centrale. Et on aura deux passagers du coup sur les côtés, un ici et un de l'autre côté, qui seront au-dessus d'une cloison. Ils ne seront pas assis directement sur la batterie. On aura les deux triangles avec les deux roues à l'avant ici. Le pédalier, les pieds du conducteur vont être à peu près ici. Et voilà, à l'arrière, vous pouvez voir le moteur et il y aura les deux roues à l'arrière. Et ce prototype, il coûte combien à fabriquer ? En termes de matériaux et de pièces, il me semble qu'on est dans les alentours de 45 000 euros. Après, pour le reste, c'est un peu inestimable parce que c'est le travail de 16 élèves à plein temps. Et voilà. Très bien, merci. On vous laisse travailler, Yacine. Merci. Et on va retrouver le directeur de l'école, Anthony Vecq. Bonjour. Bonjour. Donc ce prototype-là, c'est un véhicule électrique. On est vraiment dans cette génération de transition écologique. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte dans la formation ? Bien sûr. Alors, au-delà de la transition écologique, c'est surtout un aspect techno et, entre guillemets, une techno qu'on doit intégrer aujourd'hui dans nos protos. On doit en prendre compte. Donc, effectivement, on fait du thermique, on fait de l'électrique, on peut faire de l'hybride. Mais, effectivement, ça va devenir, je pense, récurrent sur un de nos projets. Et plus généralement, ces prototypes-là, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Est-ce que vous en produisez deux par an ? Ils deviennent quoi ? Alors, on a un stock, déjà, de véhicules. Donc, on fait tourner l'exposition du showroom régulièrement. On en a qui sont en prêt chez nos partenaires ou nos sponsors. Donc, ils nous les demandent, enfin, voilà, pour un an ou deux. En diverses expositions aussi. Donc, ils partent dans des salons. Tout dépend, c'est très varié. On en a même un dans un hôtel dédié à l'automobile. Et ces prototypes aussi, c'est une vitrine sur les connaissances que vous inculquez à vos élèves. On imagine que ça doit attirer beaucoup de monde. C'est combien de candidatures par an et combien de places disponibles ? Alors, les places disponibles, c'est une vingtaine de places disponibles. En candidature reçue par e-mail, on est environ à 800. Ensuite, entretien physique, on est sur une cinquantaine d'entretiens par an. Et c'est bac minimum ? Minimum le bac, oui. Et le coût de la formation, il est de combien ? Le coût de la formation, il est de 11 000 euros. Donc, pour l'année, c'est ce qui permet finalement de construire les véhicules, finalement. Puisque le droit d'entrée des étudiants finance le matériel, l'achat, etc. Et est-ce qu'il y a aussi des étudianteux ici ? Alors, cette année, malheureusement, non. Dommage, mais effectivement, nous, on sent vraiment quand on a une étudiante dans la formation ou des étudiants dans la formation, le rythme, et ça tempère beaucoup plus. Et la suite de ce barreau, justement, c'est quoi ? Alors, ce que c'est, c'est une formation d'un peu moins d'un an. Après, ils se dirigent vers quelle étude ? Est-ce qu'ils ont directement un emploi ? Alors, techniquement, c'est la première question qu'on leur pose avant de venir chez nous. Leur projet professionnel. Savoir si déjà, nous, on est raccord avec leurs ambitions, si on est capable de les armer le mieux possible, et si on répond déjà à leurs besoins. Pour répondre à la question du après, justement, on individualise aussi ce parcours en fonction de ce qu'ils veulent faire. puisque chaque étudiant qui est chez nous veut faire des choses différentes, dans la technique, plutôt dans l'esthétique, enfin, peu importe. Mais en gros, les secteurs d'activité, c'est la compétition auto, c'est les bureaux d'études, c'est les centres de... Enfin, les bureaux de prototypage des constructeurs. C'est très varié. Et ensuite, pour répondre à la question du... Est-ce qu'on trouve forcément du travail en sortant de chez nous ? J'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est plus facile qu'hier, mais on va dire que c'est jamais une certitude. En tout cas, merci beaucoup, Antoine Ivec, de nous avoir accueillis ici, à l'école Sbarro. Je vous en prie. Et dans les ateliers, on espère que ça va créer des vocations. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce Grand Angle. Merci. Merci à tous.